Salut les connectés, c'est NoKou. Merci de me rejoindre sur les réseaux sociaux de TNCV pour ton émission 100% Internet. Et je squatte la télé en même temps. Chaque semaine on fait le point sur l'actualité de l'univers. Sur ça, sur ça, sur ça ou encore sur ça. Avez-vous déballé vos cadeaux de Noël ? Et on se prépare pour le 31. Oh là, c'est ça de la teuf ! Allez, attache ta ceinture, balance un pouce, bledé, gaine tes commentaires, car c'est la fin de l'année et NoKou démonte l'actu, c'est maintenant. Quelle actu a retenu mon attention cette semaine ? Un mariage à 59 millions de dollars. Ça fait 6 milliards 400 millions de francs ici chez nous. Et là, c'est juste les images du dîner d'accueil des invités à l'Opéra Garnier. Alors, pour 6 milliards de francs, tu peux t'offrir... Un mariage qui dure 5 jours. Je le disais, le premier jour, le dîner de bienvenue à l'Opéra Garnier. Le deuxième jour, un dîner aux chandelles au château de Versailles, où tu passes la nuit avec tes invités. Le lendemain matin, un petit brunch privé sur la tour Eiffel, vidé de ses touristes pour l'occasion. La nuit venue, un dîner sur un bateau mouche pour remonter la Seine. Petite balade en toute simplicité entre amis. Un jour pour se reposer. Et enfin, le grand jour dans un château privatisé, avec pour ta première danse, Adam Levin des Maroon 5 sur Seine. Malheureusement, le réveil a été plus dur que prévu. Une sale histoire se cachait derrière le mariage à 54 millions d'euros. Il avait l'air tout droit sorti d'un rêve. Opéra Garnier, Tour Eiffel, Versailles, Fleur à Gogo et Maroon 5. Mais l'histoire tourne maintenant au cauchemar. Jacob, le marié qu'on voit ici, risque la prison à vie pour coups et blessures. Et visiblement, son garde du corps ne veut pas que ça se sache. Jacob est accusé d'avoir menacé 3 policiers en leur tirant dessus avec une arme à feu en mars dernier. L'acte d'accusation indique que Jacob a intentionnellement ou sciemment menacé les officiers de blessures corporelles. C'est grave, d'autant plus quand on sait que la police était sur les lieux après avoir répondu à des appels qui s'inquiétaient d'entendre des tirs d'armes à feu du côté de chez Jacob. Aujourd'hui, son crime est passible d'une peine pouvant aller de 5 ans de prison jusqu'à la perpétuité. Mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Madeleine n'était même pas au tribunal. Bon, en même temps, à 29 ans, Jacob vient d'épouser une héritière multimillionnaire. Il ne devrait pas avoir de mal à payer la caution en attendant que le jugement tombe. Bon, bizarrement, ces vidéos n'ont pas été partagées sur les réseaux sociaux. Autre actu que j'ai retenue cette semaine. Une girafe sans tâche. Drame dans la sabane, des rumeurs d'infidélité en cours dans le zoo. Tout de suite, notre reportage gossip. C'est un véritable événement dans le monde animalier. Le 31 juillet dernier est née la toute première girafe sans tâche au monde. Maintenant, qui lui dit que sa mère, elle a trompé son père avec un cheval ? Ou avec un chameau ? Si tu puisses les yeux, on dirait quand même Bambi avec un long coup comme ça. Donc c'est peut-être son papa qui le sait. Plus sérieusement, cette petite femelle née sans tâche dans un zoo de Tennessee aux Etats-Unis en juillet de cette année est unique au monde. Une anomalie encore inexpliquée. Tout comme ce puma albinos. Née également en juillet dernier, cette fois dans un zoo du Nicaragua, une petite femelle présente une anomalie génétique très rare chez les grands félins. Pendant ce temps, à fort fort lointain. Les gars, j'ai trouvé une vache mais dans un cheval. C'est une chevache. Je suis sûr que les vieux se souviennent de ça. Avant les réseaux sociaux, il y a 16 ans, cette parodie de rap de Mickaël Youn a été un succès, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, c'est au tour de l'humouriste Malik Bentala de s'attaquer à une figure du rap français. Joule. Et ça donne ça. Et attention les gens, buzz en puissance. À suivre dans nos coups, démonte l'actu. Vous avez l'intention de faire la cuisine durant les fêtes ? Un moment à partager avec les enfants. Ou en version cocktail. Allez, on se prépare pour le 31. Opération, ravalement de façade. I'm sorry, I just need one minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Ali ? Sur Internet, il y a énormément de beauty queens. Valeria Vorovina, 6,3 millions d'abonnés sur TikTok et 1,8 millions d'abonnés sur Instagram. Ou encore Nikki Dejager, personnalité publique néerlandaise. Elle a 8,3 millions d'abonnés sur TikTok, 14,5 millions sur YouTube et 19 millions sur Instagram. Et même des beauty kings comme David Sibeta, avec 1,3 millions d'abonnés sur TikTok. Mais j'ai une petite préférence pour Samer Kuzami, qui n'a que 775 000 abonnés sur TikTok et plus de 3 millions sur Instagram. Pourtant, il a un je ne sais pas quoi en plus. Allez, prêt pour la teuf ? Attention, tout de même aux bouteilles de champagne, parfois elle peut peut-être rebelle. Et voilà les amis, 7 minutes de folie sur la toile, démonté pour vous. Dégard d'un like, un partage, ça fait toujours plaisir. Si tu as des suggestions, balance-les-moi en commentaire. Prochain rendez-vous pour démonter l'actu, mercredi à 17h40 sur les réseaux sociaux de TN TV. Et toujours en mode squatter de ta télé. C'était Nuku, à la semaine prochaine. Nuku, démontre l'actu. C'est fini. J'espère que tu apprécies le coucher de soleil. Très belle fête à tous. C'est fini. – Sous-titrage FR 2021